Salut les amis, ici X-Alco. Donc ça faisait un moment que je n'étais pas revu. Donc en ce moment, j'avais pas mal envie de tester ou de revenir à des anciens jeux ou de tester des nouveaux jeux, etc. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas refaire une petite session sur défiance ? Défiance que vous avez pas mal plu la dernière fois, donc je vais faire des petites sessions courtes pour commencer à montrer un peu le jeu tel que je l'avais fait en live pendant les streams. Et du coup, à cette époque-là, je n'avais pas dans la politique de faire de la VOD. C'est un format que je vais adopter de plus en plus, faute de temps pour les lives. Du coup, on va commencer une petite aventure ensemble. Donc d'abord, sur défiance, si jamais vous accrochez, si jamais ça vous plaît, si jamais vous avez envie que je continue, on s'essayera sur d'autres jeux, notamment des jeux que j'ai déjà à disposition, comme Diablo 3, Swotor, etc. Il y aura moyen de faire des petites sessions comme ça, histoire de se rappeler le bon vieux temps et de faire un petit bout de chemin ensemble, parce qu'avant tout, c'est ça qui est intéressant, c'est de partager des petits moments de jeu, des petits trucs, des petites astuces que peut-être vous n'avez pas vues ou carrément que vous allez m'apprendre. Donc, on va commencer ce premier épisode sur le défiance. Donc, on va lancer tout ça, on va voir comment ça se passe. Et on va commencer normalement par la création d'un nouveau perso. Donc, je vais voir rapidement si la musique tombe forte, je m'en excuse. Je vais régler ça de suite, parce que du coup, le jeu a tendance à se figer de moi de temps à autre quand mon défiance. T'es un peu bête ou comment ça se passe ? J'ai déjà un compte sur le défiance. Je ne comprends pas le mot au défiance. Alors, il n'y a pas votre compte, il y a chaque perso que vous avez créé. Je vais lancer l'invitation, vous avez mis, il y a ses fiches, il y a ses joueurs. Il y a 24 caractères. Nom de compte, on va mettre mon nom de compte habituel. Hop là, loupé, reloupé. Hey, what the fuck ? Voilà, merci. Ok. Alors, le truc, c'est que, logiquement, j'ai déjà des persos, donc je ne comprends pas bien le trip de mes chers. Le son, le son, le son, le son. Audio, voilà. Volume général. On va réagir un instant. La musique est vraiment pas mal. Voilà, j'aime vraiment beaucoup les musiques de défiance. On va régler ça. Hop, thank you. Ok, donc visiblement, mon compte a été complètement réunit. Il faut aller savoir pourquoi. Je ne sais pas, peut-être que vous allez me le dire. Peut-être que vous allez me le dire. Du coup, j'avais deux persos, dont un qui t'a assez évolué. Du coup, ça me fait couiner un peu, je vais dire. Peut-être que j'avais créé mon perso sur le serveur américain. Ou ça, c'est pas possible. Enfin bref, on verra. Donc, voilà. Donc, l'arrivée des botanes fut métamorphosé. Je n'ai pas fini de voir. Non, je me fais des nœuds. Ok, la terre... Je vous explique, en gros, l'histoire de défiance, quoi. Les botanes qui arrivent sur Terre. Une guerre s'en est suivie. Et la terre a complètement été métamorphosée. Au final, ça a été un peu ex aequo, quoi. Les botanes, donc les extraterrestres, qui étaient venus sur Terre pour se réfugier. Et pour... Donc, justement, la terre a formé à l'image de leur ancienne planète. Et se retrouvent à cohabiter avec les humains. Et donc, il y en a avec lesquels les humains cohabitent plutôt pas mal. Et il y en a avec qui la cohabitation se fait dans d'atroces souffrances. Et donc, bah, nous, on va être chassés de... Enfin, non. Chassés, non. N'importe quoi. On va être chargés, bah, de justement régler tout ça, quoi. C'est-à-dire... Aller leur taper sur les doigts. Faire les gros vilains. On va être à la botte d'un... d'un scientifique. Je veux que tout soit prêt dans 10 minutes. Voilà. Notre cher monsieur, boule de billard. Le mec qu'on a envie de buter tout au long du jeu. C'est... Il est... Quand comme une pelle, quoi, c'est... Quel est le problème, Von Bac ? Voilà. Notre cher Von Bac. Super. Mes billards chez moi partiront dès que nous aurons atterri. Le Liberté n'est pas votre jet privé. Tout est rangé. On n'a pas le temps de sortir vos affaires. Je déploie un peu que pour un jeu, enfin, il est pas... Il veut faire combien, là ? Il veut faire un an ? Je pense des fiancées. Ouais, non. Je trouve que le niveau de graphisme est quand même pas... Très, très, très violent. Parce que... Au niveau des... Du design character. Parce que du coup, Au niveau des personnages, ils sont pas très, très beaux. Par contre, enfin... Clairement, en extérieur, je trouve que le paysage est plutôt assez sympathique. Mais on verra ça ensemble. Donc voilà. Le gars, il pète un câble. Il va être un super-héros. Il a la carafe qui va exploser tellement son égo est surdimensionné. Enfin... Voilà. Tout à fait d'accord. Tu as raison, mon gars. Allez. Donc là, c'est la vidéo de lancement. Juste après ça, on va pouvoir commencer le design de notre personnage. Et voici... Deux personnages de la série qu'on peut croiser en jeu, justement, dans une mission. Avec notre chère Irissa. On va devoir passer. Ok. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'ai des... J'ai des... Des races qui sont bloquées. Ah, pareil. Un mécanicien. Je peux pas faire de mécanicien. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est bloqué. De toute façon, on ne sait pas. Donc c'est juste parce que je n'ai pas acheté le DLC Castisson. Et donc, je vais pouvoir faire que des terriens ou des irassiens. Donc, moi, je vais faire une terrienne. On va avoir un peu la tronche qu'on va lui foutre. On veut pas un survivant. On veut pas un paria. On veut un vétéran de guerre. Ça, ça me correspond tout à fait. Donc, archétype. Archétype, voilà. On va mettre celle-là à l'air plus sympathique. Non. Clairement, non. Ah, ils ont changé la gueule des persos, en fait. Ok. Alors, du coup, on a dit... On a dit... On va garder ça. Ça nous correspond plutôt pas mal. On avait dit deux. Enfin, un peu camionnaire, là. Le choix de personnalisation n'est pas exceptionnel, quoi. On va faire celle-là à l'air plus douce. On va faire la douce amère. On va pouvoir lui faire la fausse gentille vétéran, s'il vous plaît. Ok. Alors, continuer. Voilà. Là, c'est là qu'on va pouvoir... J'avais complètement zappé le taux de personnalisation du truc. Ok. Il y a morphologie, donc on va avoir... Ça va dire... Hum... Ouais. Ça, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le nez, on va dire que c'est bon. La bouche aussi. Couleur de peau. On va y en voir ce que tu nous proposes. On va trop pâle non plus, quoi. Il ne faut pas exagérer. Ok. On va mettre ça. Je pense que c'est bien. Alors, le niveau bon, on va voir. Alors, on va mettre ça, provocatrice. Parce que moi, du coup, j'aime bien ton ton jeu. Et du coup, autant faire coïncider le tout. Parce qu'en général, quand je crée un personnage, j'essaie de faire en sorte que... Bah, qui colle avec ma personnalité. Et en fait, j'aime à faire croire que je suis un gros casse-pied, quoi. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux que ça fasse ? Les yeux, ils bugent un peu. Je ne sais pas si vous voyez. Ça déconne un peu. Alors, si on ne veut pas mettre des trucs à appuyer. Je préfère plutôt des traits fins. Voilà. Genre... Ouais, non. Parce que là, ils sont vraiment prononcés. Il ne faut pas craquer non plus. Ok. On va dire ça. On va continuer. Alors là, c'est les cheveux. Donc, la coupe me va très bien. C'est bien, la couleur. La couleur, on va dire que oui. Bon, la couleur aussi. Allez. On ne va pas trop traîner sur la question du perso. Tatouage. Alors, tatouage. Ok, tatouage. Yo ! Ah, c'est bon, je le vois. Ok. Alors, logiquement, c'est au niveau des joues. Où elle sort, pourquoi. Sur le front. Ok. Sur le côté. Sans s'en tamponne, clairement, le slip. Non, non. Ils ne veulent pas mettre un truc sur la joue d'roi qui est un peu fun. Bon, du coup. Ah, non. Clairement pas, quoi. Non. Alors, marquage. C'est un peu punk. C'est un peu punky. Vraiment punky, quoi. Avec une belle crête. Alors, marquage. Plus. Ok. La perfection. Ça, c'est fait racher la gueule. Ça ne nous intéresse pas. Ok. Bon, bah. Tant pis. Alors, le personnage. On va l'appeler, comme on a l'habitude. Lorna. Confirmation. Je confirme. Mon très cher. Donc, là, on va pouvoir commencer l'aventure ensemble. Voilà. Donc, je vais vous laisser voir le truc. Alors, là, ça va être le goxon, mes amis. Ça va péter dans tous les sens. Je crois finalement que je vais m'asseoir. Quand on aura atterri, ne bougez pas. L'activation d'ego peut être déroutante quand on n'y est pas préparé. C'est pas vrai. On va tous crever. En réalité, elle est charmante quand on la connaît bien. À l'aile. Intégrité de la coque. Début de l'évangile. Attention. On perd de l'altitude. Intégrité de la coque. Capsule d'évacuation lancée. Non, non. Deux. Et c'est là que tout commence. Alors, du coup. Donc là, on va voir une petite phase tutoriel. Il faudra que je vous vois pour faire la configuration de ma souris. Parce que du coup, je ne l'ai pas faite avant. Je commence réellement, enfin, du coup, c'est comme si je commençais réellement le jeu avec vous. Ce qui, au final, est le cas. Je pensais me retrouver avec mes anciens persos. Mais au final, c'était Rénith. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, bref. OK. Donc voilà. On va avoir notre cher Kass. Donc, qui va nous suivre dans l'aventure. Qui va souvent nous donner des petites missions. Enfin, clairement, corps avec l'histoire. Et c'est comme ça qu'on se rencontre. Ça déconne, ça déconne. Attention. Hey. On a un petit souci, là. C'est ce qu'on va faire, ma chère. C'est ce qu'on va faire. Bonjour. Bien, maintenant, vous pouvez m'entendre. Je perçois votre nervosité, mais n'ayez crainte. Je suis le dispositif environ gardien online qu'on vous a injecté. Vous pouvez m'appeler Ego. Ah, excusez-moi. Je dois vous prévenir qu'il peut y avoir quelques quapes au début, quand on essaye de tout activer. Mais je m'occupe de tout. On a du pain sur la planche, alors commençons tout de suite. Ok, donc voilà, hop, 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 une petite interface standard. Je vais nous foutre la gerbe, je pense. Donc, on manœuvre la caméra, la souris, le reste, c'est au clavier. Le petit point d'exclamation nous annonce qu'il y a une quête à prendre. Donc voilà, ça va nous donner 4000 XP et 20 scribes. C'est la monnaie en jeu. Donc voilà, j'ai récupéré le tout. Alors, ça c'est pour communiquer. Alors, il me semble que c'est de la map, non ? On va voir les contrôles vite fait, les amis. Alors, paramètres, paramètres, chat, on s'en fout, commande, merci. Il n'y a pas plus de commande en fait, parce que là, la clérence, c'est la souris. Ok, la manette, non. Vise d'assisté, ok. Alors, du coup, il y a que ça, bon ? Alors, gameplay. Ok, alors, donc, tirer, oui, ça c'est normal, machin. Grenade, attaque. Avancé véhicule menu. J'aimerais voir la map, la carte, la carte, est-ce qu'on peut mettre ça ? Yes, sir. Ok, donc, on fait, je pense que là, c'est bon. Puis, je fais M, voilà, j'ai ma map. Perfect. Ok. What the fuck ? Ok, pour l'instant, je ne peux pas y accéder. Donc, à mon avis, c'est du fait que, vu que j'avais activé des codes cryptarches, donc là, vous voyez, il y a des petits trucs qui se baladent. Et ces petites saletés, ne peuvent vous attaquer. Alors, on va mettre le bouclier. Tac, donc là, c'est les armes. Vous avez les grenades. Les deux passes, je ne sais pas du tout ce que c'est. Par contre, ça n'y était pas quand j'y ai joué dernièrement. Et là, on va le voir au cours du tutoriel. À l'apparence, on verra après. Tac, Caste-tenue, Téreur d'infanterie, ok. Ok. Non, ça, je fais un même titre, je ne peux pas les récupérer, c'est dingue. On verra. On verra après. Ok. Pas de soucis. Alors, donc là, vous voyez, sur la map, donc, en haut, à droite, qu'il y a des ennemis. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a derrière. Donc, je peux le fumer. Donc là, c'est fun, quoi. Déjà, des mecs qui nous ajoutent en amis. On a en a pété. Ok. On va faire ça tranquillement. Hop. Alors, j'ai tendance à recharger très souvent un vieux réflexe. Donc, je m'en excuse d'avance, mais je vais souvent recharger. C'est un réflexe de FES, toujours avoir le truc chargé. Histoire de ne pas être à court de munitions. Bon, par contre, ça a l'air un peu stupide des mobs, là. Enfin, avant, il était un peu plus énervé que ça. Ok. Donc, vous voyez, donc, en face de nous, il y a le petit curseur de destination. Donc, ça va être notre objectif principal à atteindre. Donc, on voit qu'il est à 55 mètres. Donc, je vais me mettre en course. On va voir. Il faut que je me réhabitue avec la visée, parce que, clairement, il y fait. Je vais mieux refaire en même temps. Donc, fouillez l'arsenal mobile. Ok. Ok. Donc, là, c'est clairement ce que utilise moi. Ils ont refait l'interface. Je trouve qu'elle est clairement mieux. Ouais, ouais. Clairement mieux. On verra à ce qu'il y avait avant. Clairement, j'apprécie beaucoup. Voilà. Tu vas te calmer, mon lapin. Clairement, tu vas te calmer. Change d'arme. Ok. Petit bug, non ? Eh oui. Petit bug. Ok. Bon, allez. On va essayer de ne pas se filer la gerbe. Toi, tu sors de là. Je ne veux pas te parler. Ok. Mouvais plan. Je pense que d'aller par là. Ouais, carrément. Pas mal, quand même. Ok. On va essayer, quand même. D'après mes données, ces créatures sont des êtres d'humains. Mais leur ADN a sévèrement muté. Alors, ça coupe pire. C'est. Donc, en fait, sur défiance, il va y avoir plusieurs niveaux de 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 mob, quoi. Et donc, on va dire que vous allez vous allez vous allez vous allez de 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 mob assez assez easy, quoi. Vous voyez. Carrément, il ne val que dalle. Et c'est le on va dire que c'est les mobs du commencement du jeu. Pas non plus qui qui frustrent les joueurs, quoi. Mais vous allez voir. Logiquement, à la fin de cette mission, il va y avoir des rangs de quoi faire. Par contre, pourquoi ? Avant, le début de la mission commençait ici. Bref. On va faire un petit petit coup de recharge. On va laisser tranquille. Donc, je me rappelle très bien qu'au début de on va dire la dernière fois que j'ai joué la dernière fois que j'ai créé un perso, il fallait qu'on arrive ici et donc qu'on qu'on compose une espèce de 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 afin de ou une balise comme ça. Bref, peut-être que j'ai fait les choses dans le désordre. Bref, on visite. On est là pour profiter. Donc, hop, fout la capsule. Et puis, quitte crénade. Crénade, crénade. OK. Alors, ok, super. Intégration de l'ego. Utilisez ce pouvoir pour passer derrière les hologrammes et attaquer. Donc, j'active surcharge et là, voilà. Il permet de projeter un clone virtuel de vous-même pour déstabiliser l'ennemi. Éliminez les hologrammes pendant qu'ils sont perturbés par votre réplique. OK, donc, on active le leur. Et voilà. C'est hologrammes qui sont vulnérables quand leur attention est détournée par le leur. J'étais ici en fait. Voyons maintenant le pouvoir flash. Vous voyez, rien n'est compliqué. Il permet de vous déplacer à très grande vitesse et accroître votre puissance au corps à corps. Attention, sur le flash, foncez sur les hologrammes et attaquez-les au corps à corps. Vous devez activer le pouvoir flash et attaquer ces hologrammes au corps à corps. Beau travail. Vous devez maintenant choisir un pouvoir égaux à intégrer. Alors, je suis de nature bourrine. libre. Bon, oui. Thank you. En fait il y a un qui tire en boucle C'est cette jeune personne Salut Dis bonjour tu es filmé Donc on va On va terminer ici Cette première VOD De présentation En gros Sur les premières minutes De jeu Sur défiance Et donc Si vous avez des idées Des conseils etc pour améliorer la chose Si ça vous plaît si vous avez envie qu'on continue N'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo Et donc on se retrouve de suite Pour la partie 2 Allez à tout de suite